Cette jeunesse a besoin d'espoir. Cette jeunesse aussi sénégalaise a besoin, comme l'a dit tout à l'heure mon cher frère, monsieur le directeur de l'APIX, Abdoulaye, de références et de modèles. Aujourd'hui, moi j'ai toujours considéré la lutte sénégalaise qui est notre sport national, parce que je disais à l'époque que je suis un homme moderne qui fait un sport traditionnel. Et qu'aujourd'hui, en fait, Boulfalé pour moi n'a jamais été une écurie de libre, mais c'est une philosophie de la vie. Montrer aux jeunes sénégalais qu'on ne peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social. Et comme l'a dit le professeur, en fait, je pense qu'on a su quand même créer un statut social du lutteur dans ce pays. Et je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, en termes économiques, l'Afrique, c'est un continent de lutte, en fait. Parce que, comme disait l'artiste, si ce métier n'est pas, c'est que la chance que nous avons à travers ce sport, qui est un sport traditionnel, qui est la lutte, chaque pays africain a sa forme de lutte traditionnelle. que tu vas au Nigeria, au Sénégal, en Guinée, partout. Et je pense que par rapport à l'intégration africaine, parce que je parle pour le sport traditionnel qui est la lutte, et je pense qu'en fait, si on parle de l'économie, de l'industrie du sport et de l'entertainment, c'est important aussi. Parce qu'à un certain niveau, tu es un ambassadeur de ton pays. Aux Etats-Unis, peut-être qu'ils ont réussi, en fait, quelque chose qui est extraordinaire, à mon avis. Tu verras des gens qui sont plus doués que Lebron, ou tant d'autres, mais comme ils refusent d'aller à l'école, ils ne sont pas admis à la NBA. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, on a évoqué tout à l'heure Sadio Manet en tant qu'investisseur, et je pense qu'aujourd'hui, le talent est inné. Le sportif a besoin d'encadrement. Parce que les gens qui gagnent de l'argent, gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir l'investissement, c'est encore mieux, en fait. Parce que des gens qu'on aime, qu'on adulte, les gens vous donnent rendez-vous d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, qu'est-ce que tu vas devenir ? Parce que c'est très difficile, en fait, d'être populaire, d'avoir un nom au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, ça doit aller de pair, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de prendre tranquillement mon Ndiagandiai pour aller à Pekin, ou aller manger dans une petite gargote, mais je ne peux pas le faire, parce que les gens te diront que, « Eh, mais j'ai vu Tyson dans un taxi ou dans un Diagandiai ! » Alors que pourtant, pour me rappeler, en fait, mes bons vieux souvenirs, ça doit être naturel et spontané. Et aujourd'hui, en fait, quand tu as un nom, c'est encore plus difficile. Et je pense que aussi, c'est important, par rapport à l'État, en fait, d'accompagner des sportifs qui gagnent beaucoup d'argent sur le plan international, parce que j'ai l'habitude de le dire, parce que je ne vois pas un sport qui se passe dans un stade de 50 000 personnes. Ça se passe en direct à la télévision, alors que ceux qui le font ne sont pas des milliardaires. C'est ce que je disais avec la lutte, en fait. Parce que ce que j'avais l'habitude de dire il y a plus de 30 ans, derrière, ou 25 ans, les gens le parlent d'aujourd'hui. Parce que quand je parlais du sport business, les gens ne comprenaient pas ce que je disais, en fait. Parce que je ne vois pas, en fait, au Sénégal. Parce que quand nous, on venait, c'était des champions comme Moussa Faguey, qui étaient avec des cachets de 3 millions, 3,5 millions. Mais on est arrivé quand même dans un sport en Afrique. Dans un combat de 200 millions de fois. Et ça, c'est important. On a ensuite travaillé quand même pour que ce sport rentre dans tous les foyers de ce pays. C'est comme le malach au Sénégal. Yusounou, ce qu'il a parvenu à faire, c'est qu'à travers sa musique, à travers son métier, il a quand même su avoir, en fait, pénétré cet art dans tous les foyers de ce pays. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe avec toute cette jeunesse, cette jeunesse saine, cette jeunesse quand même qui prend des pirogues pour aller en Europe ou ailleurs, à Nicaragua, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, c'est inquiétant. Et qu'il y a une énergie qui est là. Si on ne peut pas l'arrêter, il faut savoir la canaliser. Et je pense que, professeur, à travers ce tourage, on a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, en fait, on était là pour vraiment magnifier votre générosité. vous remerciez de tout ce que vous avez fait sur le plan de formation académique. Vous avez formé toute une génération qui sont, en fait, aujourd'hui des décideurs dans ce pays. Je pense qu'on te souhaite longue vie, beaucoup de santé, parce qu'on fait du sport. parce qu'il y a des gens qui vivent en fait. Moi, je suis de la banlieue. Je suis venu à Kaolat, j'ai grandi à face et je suis piquée. Ce qui se passe dans la banlieue, en fait, nous ne savons pas. Parce que la population, ça, c'est... Natoukaï, souvent, comme l'a dit, en fait, Ibrahim tout à l'heure, le baromètre, c'est bien. Parce que, en fait, il y a des gens qui sont privilégiés. Mais ce qui est en fait, c'est qu'il y a des gens qui vivent en fait. Et qu'il y a des gens qui vivent en fait. et que si on voit ce qui se passe ces temps-ci, si on dit qu'il y a 14 000 migrants qui sont au Maroc, ou à l'ailleurs, 90% des Sénégalais, c'est inquiétant. Donc, c'est aussi, qu'il y a des gens qui ont attiré l'attention. Il n'y a pas de saut-métier. 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 Et maintenant, il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a pas de saut-métier sport. Parce que sport, en fait, il n'y a que des vertus et des valeurs. Parce que aujourd'hui, le fait de pouvoir, en fait, liger à saut-métier, 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 et je pense que cette jeunesse ne demande qu'à être accompagnée, encadrée, pour que si on parle de développement, c'est bien d'avoir des milliards, c'est bien d'avoir des routes, mais former des hommes. Et le sport forme des champions, forme des hommes, pour la vie, en fait, de tous les jours. Et ça, vraiment, je tenais à ce que... Ça, c'est mon cœur qui a parlé aussi, en tant que jeune Sénégalais. Et si on parle de Tyson, comme il me dit, je pense que nous aussi, c'est à travers nos métiers. Parce que nous, nous respectons les règles, nous sommes un métier mondial. On a choisi, parce qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, la génération 88 et la génération 68. Nous, qui avons des prédispositions, la génération 88, moi, j'ai commencé à faire le basket. Étant de la banlie, je ne me suis pas senti ce sport. Moi, je me boxe, je me boxe, je me dis, 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 parce qu'on avait du temps parce que c'était l'année blanche 88. Dans l'école, nous parlons des sports. Comme je suis champion, je me dis, pendant six mois, je me dis, l'appétit vient en mangeant. Vous êtes chaleux, je me dis, 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 et je pense qu'on essaie à l'autorité en fait de pouvoir comprendre tout ça organiser tout ça pour que tout un chacun en fait Mouna Amouli Djerik Serega Mouna Amouli Djerik Serega